Bienvenue dans le flow de la vie, je suis Sandy, coach de vie, maman de jumelles et allergique au bullshit. Alors ici on va parler sans chichi, comme entre amis, de la vie, c'est haut c'est bas, avec mon regard de coach. Mes clientes disent de moi que je suis un mix entre douceur et coup de pied aux fesses, alors compte sur moi pour ne pas passer par 4 chemins, mais toujours avec toute ma bienveillance. Pense à t'abonner au podcast, à le noter avec 5 étoiles s'il te plaît, et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous retrouvez cet épisode en pleine forme, et si ce n'est pas le cas, je vais vous donner ici un petit quelque chose qui pourra vous permettre de remonter un petit peu cette énergie ou ce moral. J'ai envie de parler de la nature, du rapport qu'on a avec la nature en tant qu'être humain, et en fait de l'utilité, de la nécessité que ça représente pour nous. Alors, juste un truc, si jamais tu écoutes cet épisode en te disant « Moi la nature, ce n'est pas mon truc, je n'aime pas ça, ça m'ennuie, ou bien j'habite en ville, ça ne me concerne pas, ou juste que le titre ou la thématique ne te donne pas envie, ou t'inspire du nom, ce n'est pas pour moi. » Ben, raison de plus pour rester. Je ne vais pas te garder longtemps, ça va être un épisode un peu plus court, là je profite d'être dehors, tu dois l'entendre, aux petits oiseaux qui font du bruit derrière moi, mais je profite d'être dehors pour te parler rapidement d'un besoin fondamental qu'on a en tant qu'être humain. Et ce n'est pas une histoire de goût, j'aime, j'aime pas, ça m'ennuie, ça ne m'ennuie pas, je suis en ville alors je ne peux pas. Ce n'est pas une histoire de goût en fait, c'est une histoire de besoin fondamental en tant qu'être humain. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir passer peut-être le fait que là je coupe un peu d'Instagram. Alors là j'enregistre ça, on est le 10 juin, si tu l'écoutes au mois de novembre, ce ne sera plus le cas. Mais voilà, pour l'instant je fais une petite pause Instagram. Parce que je ressens un gros besoin de repli et de restauration, de préservation de mon énergie. Ça s'inscrit dans toute une stratégie de soins de mon système nerveux que je mets en place, qui passe par l'alimentation, par le sport, par la vie personnelle et sociale, par plein de choses, l'hygiène de vie de manière générale, le mindset, etc. Je te ferai un épisode quand j'aurai vraiment plus de recul sur tout ce que je vais mettre en place et les répercussions, les conséquences, quand ce sera le bon moment. Mais je vais te reparler de ma stratégie pour prendre soin de mon système nerveux. Si tu me suis, tu le sais aussi, j'ai eu deux bébés, deux jumelles il y a 20 mois. Et ça a été un accouchement très traumatique, très difficile, avec un épuisement intense depuis la naissance des filles. Les jeunes parents comprendront bien de quoi je parle. Et donc voilà, cette déconnexion des réseaux s'inscrit dans cette stratégie de restauration du système nerveux. Et là, le lien en fait avec la nature, j'ai même pas envie de dire la reconnexion ou la connexion, je pense pas qu'on ait besoin de connecter à la nature, parce qu'en fait à mon sens on en fait juste entièrement partie. bien que parfois on l'oublie, qu'on s'en éloigne. Mais voilà, le lien entre toi, là, qui m'écoute, et la nature, c'est juste un besoin vital en fait, c'est pas une histoire de goût ou quoi. Et j'avais envie de te parler de ça rapidement. Il y a un moment où on est dans une période de vie où on peut, entre guillemets, faire un petit peu sans, on peut un petit peu s'en éloigner, on peut être dans des trucs plus industriels, je pense même en termes de lumière, lumière artificielle, etc. Je pense qu'il y a un moment de temps où on est capable de faire un peu sans, parce qu'on a des ressources, etc. Et puis il y a un moment où, si on traverse une phase de fatigue ou d'épuisement, comme ça peut être mon cas, là une fois plus, je sais pas si t'es jeune maman ou jeune papa, tu comprendras ça, il y a un moment où dans la maternité, on serre les dents, on avance un peu le couteau entre les dents, on fait avec les moyens du bord, avec l'épuisement, on avance un peu en mode bulldozer, parce qu'il n'y a pas le choix en fait, tout simplement, c'est à un ou plusieurs bébés, comme moi t'as des jumelles ou des jumeaux, qui ont besoin de toi pour survivre, donc tu serres les dents et t'y vas. Donc il y a un moment où, voilà, on fonce un peu tête baissée, en ignorant potentiellement nos besoins, et il y a un moment où c'est le temps de s'écouter un peu plus, et de repartir un peu sur des bases. Le travail des bases, des essentiels, c'est un truc que j'adorais faire quand j'exerçais encore en tant que naturopathe, les bases de l'alimentation, les bases du bien-être en fait, on va souvent chercher des choses farfelues, des cures farfelues, des programmes farfelus, des pratiques farfelues, qui peuvent être sympas à expérimenter, quand on est curieux, etc., mais en fait, si t'as pas les bases, à quoi bon ? Les bases, elles sont en réalité très très simples, les bases de la santé, les bases physiologiques des besoins humains, et la nature en fait partie. Qu'on le veuille ou non, on reste des animaux, on a un cerveau très bien fait, on fait des très grandes choses avec notre cerveau, qui sont magnifiques, mais on reste des animaux, avec des besoins en fait fondamentaux, des besoins un peu primitifs, et la nature en fait totalement partie. Pas juste pour, ça fait du bien au moral, mais vraiment, notre corps en fait a besoin de ce qu'apporte la nature. Je te parle même pas d'alimentation, je te parle même pas des bienfaits des plantes, on pourrait y passer des heures, mais être dehors, à la lumière naturelle, va avoir des bienfaits sur ton corps, sur tes hormones, sur ta chimie, la chimie de ton corps, juste essentielle. Sur ta respiration aussi, le soleil, la lumière naturelle, même s'il fait pas soleil, même si c'est pas l'été, parce que j'entends des gens parfois me dire, oui mais attends, mais l'hiver, je sors pas et tout, sors même si c'est l'hiver en fait, sors même s'il pleut, t'es pas en sucre et tu vas pas fondre, je sais que c'est une vieille phrase de prof de sport, ça on est pas en sucre, enfin en tout cas, c'est ce que me disait ma prof de sport à moi au collège, enfin à nous, quand il pleuvait et qu'il fallait qu'on aille courir sous la pluie, je te rappelle que j'habite en Bretagne, mais en fait c'est vrai, t'es pas en sucre, et t'es capable de rester dehors, même s'il pleut un peu, t'es capable de rester dehors, même s'il fait un peu froid, je crois qu'il y a un moment, on s'est surhabitué à du confort, le confort a du bon, la technologie a du bon, bien évidemment, et c'est magnifique, et moi aussi j'aime ça sous plein d'aspects, et je remets pas du tout ça en question, mais on peut aimer son confort, on peut aimer avoir un canapé douillet, Ikea, un petit plaid, et une tasse de thé devant Netflix, et tout en gardant conscience de ce besoin fondamental et vital qu'est celui d'être dehors, il faut trouver un équilibre en fait, le, enfin, je te parle même pas, alors là, j'ai, je pense aux personnes qui habitent dans des grandes 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 villes, où il n'y a pas de nature, quand je dis nature, je pense pas à un parc, à un parc avec du gazon tondu, et plein de personnes qui passent, et plein de personnes qui sont assises tout autour dans l'herbe, je pense pas à ce genre de cas de figure, qui à titre personnel, me donne absolument pas envie, et c'est pas ma vision du tout de la nature, quand je parle de nature, je parle de pouvoir aller dans un endroit où tu vas croiser personne, bon, autour de chez moi, il y en a plein, ça foisonne d'endroits comme ça, là en ce moment même, je suis dans le milieu d'une forêt, une petite forêt qui est près de chez moi, et c'est pas une forêt avec des chemins communaux de passage, et tu marches un peu dans la brousse et tu te poses sur un tronc d'arbre si t'as envie de t'arrêter deux minutes, ce qui est typiquement ce que je suis en train de faire là, et il n'y a personne en fait, il n'y a personne, et ça fait une heure que j'ai croisé personne, et je vais continuer tout en voyant personne, et je vais arriver chez moi tranquillement. En fait, quand je te parle de nature, je te parle d'être immergée dans la nature, d'être plongée dedans, c'est-à-dire que, autour de toi, t'entends que les arbres qui grincent, t'entends que le vent dans les feuilles, t'entends que les oiseaux qui passent autour, soit qui grattent la terre, qui marchent, soit qui volent, soit qui passent dans les feuilles, dans les branches. Je te parle juste en fait d'être là, au milieu de cette nature, dont tu fais partie, et d'être dans le calme. Là, je sors mon téléphone pour te faire cet épisode, parce que j'ai envie de te parler, mais ça fait une heure que je suis sans un mot, sans un bruit, en train de marcher toute seule, et je voulais te faire profiter un peu de cette petite arrière-fond sonore, j'espère que tu l'entends, pour cet épisode, mais je ne te parle pas de marcher avec ton casque, et d'écouter de la musique ou des podcasts, je ne te parle pas de marcher avec le nez rivé, sur ton téléphone, en chopant des fringues sur Vinted, ou en scrollant Instagram, je te parle juste d'être là en fait, et ça ne t'empêche pas d'être dans tes pensées, pas du tout, je ne te demande pas de te concentrer sur les coquelicots et les feuilles, mais en fait d'être juste, d'avoir tes sens qui sont remplis de nature, tes oreilles qui sont inondées, du bruit du vent, du bruit des oiseaux, d'entendre les pas, tes pas quand tu marches dans la terre, quand tu marches sur des branches, quand tu marches sur des feuilles, de voir, de sentir avec ton nez les odeurs de l'extérieur, de la nature, de la forêt, des arbres, de la terre, des feuilles, des plantes, d'être juste en fait dans la nature, qui est ton élément. Ton élément à la base, ce n'est pas un canapé Ikea avec un plaid de Netflix, ça n'empêche pas qu'on peut aimer ça, et c'est super cool de contrebalancer avec cet équilibre-là, moi j'adore ça aussi, glander devant une série, tranquille chez moi, j'aime ça, vraiment, mais ce n'est pas un besoin vital. C'est un confort, c'est un vrai plaisir, mais ce n'est pas un besoin vital. Par contre, sans la nature, on ne pourrait pas exister en fait. Sans les arbres, sans ce qu'ils nous apportent, sans les animaux, sans les plantes, sans tout ce que cet écosystème, sans tout ce que cet équilibre nous apporte, on ne pourrait pas vivre. Donc, je trouvais un peu malheureux de voir qu'on va amplement privilégier des choses qui sont plaisir et hyper agréable, il n'y a pas de soucis, c'est hyper cool d'aller au CID, c'est hyper cool d'aller faire du shopping, c'est hyper cool tout ça, c'est agréable, mais ce n'est pas vital. Et on va prioriser ces trucs-là qui ne sont pas vitaux, au détriment de choses qui sont, pour le coup, vraiment vitales. Et voilà, être dans la nature, ça te fait du bien, pas que au moral, ça fait du bien au moral. Quand ça ne va pas, tu vas prendre l'air, ça fait du bien, mais ça ne fait pas que du bien au moral, ça remplit des besoins physiologiques que ton corps a, ça va travailler sur ton système nerveux dans le bon sens, le fait de marcher, de bouger, ça va faire bouger ta lymphe et ton système immunitaire et donc ta santé, ça va entretenir tes os, ta musculation, ton cœur, ça va faire rentrer ce qu'il faut avec le rayon du soleil, par ta peau, par tes yeux, la lumière naturelle au travers des yeux, hyper important. Ce que tu vas respirer, ce que tu vas entendre, ce que tu vas sentir, tout ça participe en fait à ta santé physique et mentale. et c'est hyper important et j'avais juste envie de te faire ce petit rappel-là parce que ce sont des besoins, des nécessités qu'on peut tout à fait skipper en fait, occulter et foutre sous le tapis et c'est vachement dommage. Il n'y a qu'à voir comment on sent quand on a, je ne sais pas, tu es dans ton bureau au boulot et là il y a un rayon de soleil qui passe et qui vient sur ta peau mais comme tu te sens bien ou je ne sais pas si tu mets c'est bête, tu es dans ton salon, tu n'es pas sorti de la journée, va sur Spotify et tape bruit d'oiseau et lance une playlist comme ça. Laisse ça résonner dans ta maison, tu mets une enceinte qui amplifie un peu, pas juste le son du téléphone qui est un peu plat, qui est un peu moche mais tu mets une enceinte sympa et tu laisses juste les chants d'oiseau qui résonnent comme ça dans ta maison mais ça te met immédiatement en fait dans une certaine énergie. Moi je le fais à mes filles quand le soir qu'elles sont ronjons, qu'elles n'arrivent pas à se calmer, que je les trouve un peu speed un peu sur les dents, je mets ces bruits d'oiseaux, elles adorent, elles s'arrêtent, elles regardent autour, elles adorent ça et ça les apaise et ça m'apaise aussi vachement. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'être humain, je le répète, on est des animaux et cette nature, qu'on le veuille ou pas, qu'on la rejette ou pas, que ça nous ennuie ou pas, que ce ne soit pas notre truc ou pas, en fait elle fait partie de nous et on fait partie d'elle. Ce n'est pas être particulièrement perché de penser ça, c'est vraiment un besoin vital et nécessaire. Il y a des personnes qui l'ont extrêmement bien compris, même dans leur activité sportive et qui se servent de la nature pour leur activité sportive, pour leurs entraînements, qui s'entraînent en nature, qui se servent en fait de ce que la nature nous offre pour entretenir leur forme physique et qui sont des athlètes hyper performants mais qui servent de cette nature-là parce qu'ils ont bien compris en fait que c'est tout bénef, c'est tout bénef. On est fait pour bouger, on est des êtres humains, on est des animaux, on est capable de courir vite, on est capable d'être fort, on est fait pour être en harmonie avec cette nature-là en fait. Et même si le monde moderne nous propose d'autres alternatives, je trouve que c'est sympa de s'en rappeler. Et c'était juste un petit rappel comme ça, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça mais ça me fait du bien de le partager. C'était juste un petit rappel pour te dire que si tu as l'occasion, on prend un peu de temps pour aller dehors. Si tu n'as pas la chance comme moi, si tu es dans une très grande ville et qu'il n'y a pas ça autour, de profiter d'un vrai, calme d'un vrai bain de forêt comme je suis en train de faire là, essaye de faire au mieux. Ça peut être tant pis, un parc, même s'il y a du monde, mets dans tes oreilles au besoin, des bris d'oiseaux. Essaye de te plonger, de t'immerger. Mais vraiment, je pense que si chaque jour, tu prends ce pli-là ou peut-être pas chaque jour si ta vie ne le permet pas, mais vraiment, beaucoup plus régulièrement, minimum, grand grand minimum, une fois par semaine. Si tu peux sortir et te plonger dans la nature, un spot où tu n'entends pas de voiture ou tu n'as personne qui parle à côté ou ce n'est pas... C'est juste toi et la nature ou toi et ton chéri et tes enfants ou ton chien, j'en sais rien si tu veux, pas de souci, tu n'es pas obligé d'aller tout seul. Je trouve qu'aller seul, c'est vachement bien parce que tu es complètement face à toi-même, tu es bien, tu es avec tes sens, tu vois, tu entends, tu sens, tu marches, c'est calme et tu peux mettre tes idées au clair et si tu es entrepreneur, tu as peut-être plus de créativité sur Instagram, tu n'as pas des gens qui parlent autour qui vont te déconcentrer. Tes sens ne sont pas surstimulés, on n'est pas fait pour être surstimulés. À l'échelle de l'évolution humaine, les technologies, c'est arrivé hier en fait. Je sais que nous, on est là, ça fait quelques années qu'on travaille avec et tout mais en fait, à l'échelle de l'évolution humaine, de la vie humaine sur Terre, les portables, même les ordinateurs, Internet, tout ce que tu veux, la lumière, même la lumière, l'électricité, c'est arrivé hier en fait dans notre histoire et on a beau être intelligent et avoir une capacité d'adaptation. Il n'en reste pas moins que pour l'animal qu'on est dans le fond, c'est très brusque, c'est très rapide, c'est très violent et ça nous coupe de manière trop brutale de nos besoins fondamentaux en fait et vitaux. Une fois de plus, ce n'est pas un téléphone ou un compte Instagram qui va nourrir tes cellules, qui va aider ton système immunitaire, qui va t'aider à te muscler, qui va te faire respirer, la nature te permet tout ça, le fait de bouger, d'être dehors, te permet tout ça. Donc voilà, c'était juste un petit rappel si tu veux prendre le temps de regarder un peu autour de chez toi ce que tu as comme possibilité pour aller te balader, prendre un peu l'air et voilà. Mais il n'y a qu'à voir, si tu tapes sur YouTube vidéo de méditation, une vidéo sur deux, c'est un paysage sauvage, une petite cascade, c'est le bruit de la rivière, machin, mais ce n'est pas pour rien en fait. C'est parce que c'est vraiment ça qui nous fait du bien, c'est ça qui nous détend, c'est ça qui nous relaxe. Tu ne vas pas trouver des vidéos de méditation sur YouTube qui sont à base de notifications Instagram, de bruits d'iPhone, de sonnerie de téléphone, quoi. Ça ne nous relaxe pas. J'énonce une évidence, mais il y a un moment, il faut bien comprendre que si on se sent relaxé par l'application Petit Bambou qui nous propose des bruits de cascade et de fontaine, c'est bien parce que c'est de ça dont on a besoin en tant qu'être humain pour notre santé physique, mentale, pour notre système nerveux, pour recharger nos batteries, pour... Ce n'est pas pour rien en fait. Donc voilà, c'était un petit rappel pour te dire que pense à sortir un peu, pense à poser ton téléphone et à sortir. Si tu as peur d'aller en pleine nature dans la forêt sans ton téléphone et tout ce que je peux comprendre de dire que tu as besoin de pouvoir être joignable en cas de pépin ou quoi, tu prends ton téléphone, il n'y a pas de soucis, mais tu le mets en mode avion, ou tu le mets en silencieux, comme ça, tu n'es pas tracassé par les notifications, tu le mets dans ta poche, mais mon téléphone il est toujours avec moi. Je ne sors jamais sans, je me dis, si je me foule la cheville, je tombe, je n'arrive pas à me relever ou si je croise quelqu'un ou je n'en sais rien et si j'ai un souci quelconque, je suis contente d'avoir mon téléphone ou si on m'appelle parce que mes filles ont besoin de moi ou je ne sais pas. Donc, je ne te dis pas de sortir sans ton téléphone ou quoi que ce soit, au contraire, ce serait contre-productif si ça te sécurise d'avoir ton téléphone si ça te stresse de ne pas l'avoir parce que tu te dis en cas de pépins, machin, ben prends-le, l'idée ce n'est pas de se stresser, l'idée c'est de se détendre mais simplement ne le sors pas pour aller sur Instagram et juste profite de la balade et recharge tes batteries. Je te donne le pari que tu seras beaucoup plus rechargé en 20 minutes de silence à marcher dans la nature qu'en un dimanche entier à glander devant Netflix parce qu'on va faire ça en pensant décompresser de notre semaine etc. Ouais, non mais j'ai besoin de décompresser du coup je vais regarder Netflix je ne vais rien faire de ma journée. A la fin de la journée t'es englué, t'es empâté, t'es tout aussi fatigué, il n'y a rien qui est rechargé du tout. Tu peux passer ton dimanche devant Netflix si tu veux mais inclus dedans 20 minutes dans la nature, 20 minutes dans la forêt, dans le silence, dans le calme où tous tes sens sont juste au repos et ne sont stimulés que par ce par quoi ils sont censés initialement être stimulés comme la nature l'a prévu et tu vas voir que ces 20 minutes là te relaxeront bien plus et te rechargeront bien plus que ta journée entière en pile ou devant Netflix. Voilà, j'espère que ça t'a fait du bien d'entendre ça et que ça va te faire du bien que ça va te remotiver à bouger un peu si tu ne le fais pas, si tu ne le fais plus. Je t'invite vraiment à essayer de trouver un spot où il n'y a personne. Ce n'est pas un chemin où tout le monde marche où tu vas croiser des gens avec des chiens et devoir dire bonjour. Ce n'est même pas ça, c'est juste un endroit où tu es tout seul. Et il y en a plein, je ne sais pas où tu habites mais il y en a plein, des endroits comme ça en réalité. Et voilà, j'espère que ça t'aidera, que tu passeras un bon moment, que tu penseras à moi. N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à faire une story sur Instagram plus tard, pas sur le coup, et à me taguer pour me dire que tu as un petit peu fait ça. Ça me ferait plaisir de vous voir, vous mobiliser pour prendre soin de vous et si on peut aussi passer autour de nous le message que refaire des trucs comme ça, c'est sympa. Ça peut aussi motiver les autres et donner envie aux autres et créer une boucle positive. Donc n'hésite pas à partager aussi ton expérience par rapport à ça. Tu peux me laisser un commentaire ici si tu veux, tu peux venir me parler en message privé avec grand plaisir. Et je lirai tout ça quand je serai de nouveau connectée à Insta. Et voilà, je te souhaite de prendre bien soin de toi. J'espère que cet petit épisode sur fond d'oiseau et d'arbre t'a fait du bien. Et je t'embrasse à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada